Grand et notre plaisir de vous retrouver mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre ce journal de 7h sur la RTMC. En prélude du sommet des chefs d'Etat et des gouvernements de la SADEC qui se tiendra en août tout prochain en RDC, le président de l'Assemblée nationale et président du forum parlementaire de la SADEC était en plaidoyer auprès du président de Seychelles. Il est allé demander son appui pour convaincre ses collègues pour l'adoption de la constitution amendée pour les forums parlementaires face du partenariat régional. Sylvie Moembo. Le projet cher au président Seychelles-Lois, Wawel Ramkalawan, de la transformation du forum parlementaire de la SADEC en parlement régional, fait du chemin avec le plaidoyer qui s'est approprié le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Christophe Mbosokodiaponga. Discuté lors des travaux de la 51e sommet du forum parlementaire tenu à l'île Ongo et au Malawi, cette demande permettra à la SADEC de rattraper son retard en termes de l'existence dans son espace du parlement régional. Les quatre régions de l'Afrique ont des parlements régional sauf la SADEC qui n'en avait pas. Et grâce à votre intervention à celle de vos collègues, le forum parlementaire de la SADEC deviendra un parlement régional. Ce qui fait que le parlement panafricain aura cinq parlements régionaux. Lors du prochain sommet de chefs d'État et de gouvernement de la SADEC qui s'éteindra au mois d'août prochain à Kinshasa, le président de Seychelles, Wawel Ramkalawan, devra s'investir pour convaincre ses collègues d'adopter la constitution amendée pour que le parlement régional devienne une réalité. Au regard des objectifs de la jeune académie des sciences de la République démocratique du Congo, en place depuis le 26 mars 2021, son fonctionnement doit largement bénéficier de la préfinancée du gouvernement. La question a été soulevée lors de la rencontre du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbrosoko de Apuanga, et une délégation de cette institution, conduite par le professeur Jean-Jacques Moyembe Tanfoum, coordonnateur du secrétariat technique de la cellule multisectorielle de lutte contre la pandémie des Covid-19 et directeur général de l'Institut national de recherche biomédicale. Il est donc souhaitable que cet organe soit sous la protection du président de la République et puisse contribuer valablement au développement de notre pays sur le plan scientifique, sur le plan social et sur le plan culturel. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a encouragé les sociétaires de cette académie à ne point hésiter à rencontrer les autorités pour expliquer le problème lié au fonctionnement de cette académie. Le premier ministre a participé au 22e sommet ordinaire de chefs d'État des pays membres de la communauté des États d'Afrique de l'Est tenue à Arusha. En Tanzanie, sur place, Jean-Michel Samaloukonde-Kingé a coupé conjointement le ruban symbolique pour l'ouverture de la route périphérique d'Arusha qui va faciliter la circulation des personnes et leurs biens. Pati Tondango, Marcel Moubenga et bienvenue Loussala. Pour permettre la libre circulation des personnes et de leurs biens et faciliter ainsi des échanges commerciaux entre les pays membres de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, la route périphérique d'Arusha a été inaugurée. Et c'est la remarche du 22e sommet ordinaire de l'ÉAC. Aux côtés des chefs d'État et de gouvernement, le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kingé, représentant personnel du chef de l'État Félix-Anton-Tisséke de Chilombo, a pris part à la coupure conjointe du ruban symbolique. Longue des 42,4 km, cette infrastructure routière est la matérialisation de la première phase du projet d'intégration et de connectivité des pays membres de cette organisation sous-régionale dans son volet transport terrestre. La route d'Arusha, ville située au nord de la Tanzanie, doit en principe mener vers les ports de Mombasa au Kenya. La présidente de la Tanzanie, Samia Soulo Hassan, a dans son allocution des circonstances appelé les uns et les autres, mais surtout les Tanzaniens, à préserver cette route d'intérêt commun qui va non seulement décongestionner la ville, mais aussi faciliter les transactions avec d'autres pays frontaliers. Ces projets avaient les jours grâce à l'appui financier de la Banque africaine de développement et de la coopération japonaise par l'entremise de la JICA. Les travaux de la commission mix RDC Rwanda se sont clôturés à Rwanda sous la médiation angolaise pour trouver une solution pacifique à la crise entre les deux pays. Selon le communiqué final rendu public, les délégations des deux pays se sont mis d'accord sur la création des conditions de dialogue et consultation politique pour résoudre la crise qui se vit dans la partie est de la RDC. Doris Mouzotamboui. Dans la suite du sommet de deux chefs d'État, congolais et rwandais, sous la médiation angolaise, les deux ministres ayant en charge des affaires étrangères se sont retrouvés à Luanda, en Angola, pour la suite des échanges. Christophe Lutundula Palapena Pala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères congolaises, et Vincent Biruta ont signé un communiqué à la fin de travaux de la commission mix permanente qui reprend l'essentiel de la démarche. Sur les questions de sécurité, des recommandations ont été faites, comme la cessation immédiate des hostilités. Le retrait de M23 est l'appel au déploiement rapide de la force régionale dans le cadre du processus de Nairobi. Il faut noter également l'opérationnalisation du mécanisme ad hoc de vérification des acquisitions afin de rétablir la confiance mutuelle. Des questions annexes ont aussi fait partie des discussions, notamment sur le commerce. Les deux parties ont convenu de travailler à la facilitation des échanges commerciaux. La prochaine rencontre dans le cadre de cette commission mixte permanente sera convenue de la date et du lieu. La paix, la sécurité et la résilience des États membres de la CAC face à la crise économique mondiale. Question débattue au cours du Conseil des ministres qu'a présidé le ministre de l'intégration régionale et président en exercice du Conseil des ministres de la CAC. Vital Pagabita. La communauté économique des États d'Afrique centrale est déterminée à sortir de sa léthargie. D'où la convocation par le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Tulumbo, président en exercice de la CAC, de la 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et des gouvernements à Kinshasa. Au cours de cette réunion du Conseil des ministres, des pays membres, le président de la commission de la CAC, l'ambassadeur d'Apiédade, a lancé les maîtres mots la résilience face à la crise économique mondiale avant de monter en épingle la paix et la sécurité comme gage du développement. Le ministre de l'intégration régionale et francophonie, Didier Mazenga Moukanzou, président en exercice du Conseil des ministres, n'est pas allé par les dos de la cuillère pour interpeller la communauté quant à l'agression dont est victime la RDC. La République démocratique du Congo qui subit malheureusement l'agression d'un pays membre de notre communauté. Nous voudrions nous interpeller tous à travailler pour la consolidation des objectifs que nos pères fondateurs de notre communauté s'étaient assignés. L'intégration économique, physique et humaine, de paix, de concorde, de bon voisinage, du bien-être de nos peuples respectifs. Les chefs d'État vont statuer si les orientations arrêtées par les conseils des ministres le 25 juillet 2022, date de la clôture de la conférence. Vulgarisation des circulaires portant instruction relative à l'élaboration du budget 2023. L'unité budgétaire est à pied d'œuvre. Le vice-ministre du budget a lancé les travaux de deux jours et les travaux s'étiendront au salon rouge de l'immeuble du gouvernement. Pour mieux élaborer le projet de loi des finances de l'exercice 2023, le ministère du budget a édicté une circulaire plombée d'instructions. Sa vulgarisation vient d'être lancée au nom du ministre d'État, Aimé Boudji Sangara, par le vice-ministre du budget, Élisée Bokoumouana Maposo. Il sera question pour l'unité budgétaire d'arrêter les stratégies nécessaires d'imprégnation de ces directives de manière générale et spécifique. C'est pour un bon encadrement de l'élaboration des prévisions budgétaires de l'exercice 2023 par les services respectifs. C'est dans cette optique que le budget 2023 va s'articuler. Ainsi, en tenant compte de tous ces contextes dans l'élaboration de ces budgets 2023, vous devez remettre chaque secteur s'aligner au niveau des idées budgétaires sectorielles pour une bonne préparation des prévisions budgétaires dans chaque institution, chaque ministère et services publics de l'État. Le ministre d'État, ministre du budget qui tient à tout prix au dépôt dans le délai constitutionnel du projet de loi des finances 2023 à l'Assemblée nationale, insiste sur le respect rigoureux de chaque étape pour doter la République démocratique du Congo d'un budget à hauteur de ses ambitions conformément à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tiseké d'Itsilombo qui vise avant toute chose le bien-être social. C'est depuis le 7 juillet dernier que la FEC Boutembo avait déclenché un mouvement de grève suite à l'insécurité qui sévit sur la route Béni-Kassindi dans la province du Nord-Kivu. Après concertation avec le gouvernement provincial, les opérateurs économiques ont enfin décidé de suspendre la dite grève. Reportage. Nouvelle pour les exportateurs et importateurs via le poste frontalier de Kassindi au Nord-Kivu. La grève déclenchée depuis le 7 juillet dernier par les opérateurs économiques à cause de l'insécurité sur l'axe Kassindi-Béni élevée ce jeudi 21 juillet 2022. C'est parmi les retombées de la réunion entre les membres de la FEC Boutembo, ceux de Béni, la société civile de Boutembo le mercredi 20 juillet présidé par les émissaires du gouverneur du Nord-Kivu le lieutenant général Constant Dima. Maître David Kamoura, conseiller principal du gouverneur en charge de finances a transmis le message de solidarité et de compassion du gouvernement aux opérateurs économiques victimes des incendies de véhicules. Il a aussi indiqué que le gouvernement s'engage à organiser des patrouilles de sécurité. Ensemble et des communs d'accord d'une manière participative dans les cas de la gouvernance de proximité, nous avons décidé de la reprise des activités d'exportation et d'importation dès demain. Il y a également les jalonnements sur l'axe Béni-Kassindi mais aussi l'escorte. Nous pensons que nous serons capables de sécuriser non seulement les chauffeurs, les marchandises mais également toutes les personnes sur ces axes-là. Après débat, le premier vice-président de la FEC a exhorté les opérateurs économiques de reprendre le travail de ce jeudi. Même son décloche pour le président provincial de commissionnaire agréé en douane à CAD. Comme la FEC vient de décider d'élever la mesure de la grève et nous les déclarons nous allons reprendre notre travail comme d'habitude. Rappelons que la suspension des activités à la douane de Kassindi avait pour objet la sécurisation de la route Kassindi après beaucoup de cas d'incendie de véhicules par les terroristes de ADF. Le vice-président de la FEC Boutembo a appelé tous les opérateurs économiques à la reprise de travail à dater dès ce jeudi, 21 juillet. Le gouvernement provincial promet la prise en charge de convois de véhicules Kassindi bénit. 30 jeunes Congolais porteurs des projets innovants vont bénéficier d'un encadrement et financement et ceci c'est dans le cadre du projet Ichango nous dit Mira Indeke. Sur les 500 jeunes entrepreneurs postulants, seuls 30 porteurs de projets innovants ont été triés sur les volets. C'est désormais Ichango-preneurs bénéficieront d'un encadrement et d'un soutien financier pour poursuivre leur projet. Parmi eux, 20 incubés appelés au CAPI qui bénéficieront d'une formation professionnelle et dits autres nommés léopards dont les produits sont déjà sur le marché et qui recevront une formation accélérée pour accroître leur chiffre d'affaires. Le start-up Ichango est considéré comme l'une des réponses à la vision du président de la République telle qu'exprimée dans les programmes de développement local de 145 territoires. Ainsi, la matérialisation de cette vision passe par un entrepreneuriat encadré à travers des programmes d'accompagnement tels que la start-up Ichango Center offrant une gamme complète de services pour répondre à quelques problèmes que connaissent les entrepreneurs congolais. Actuellement, la RDC compte près de 600 000 PME dont 95% évoluent dans l'informel. Une situation qu'il faut impérativement changer. L'implantation de ce projet s'inscrit dans l'état de la matérialisation de la vision du président de la République chef de l'État qui a exprimé sa volonté d'encourager l'entrepreneuriat par les Congolais, particulièrement les jeunes en quête d'emploi dans les secteurs porteurs à valeur ajoutée, notamment l'agriculture, l'innovation et les nouvelles technologies. Les efforts du gouvernement pour développer l'économie du pays par le PME sont reconnus non seulement par les incubateurs mais aussi par les acteurs eux-mêmes. Sainement, je suis contente parce que c'était une famille que je voulais intégrer. Déjà, je m'étais préparé en conséquence pour être sélectionné et le résultat a été dit. Je suis dans la cosmétique. L'immense plaisir que j'ai d'être sélectionné ce soir, c'est que j'aurai la chance de voir mon entreprise aller au-delà des limites. Les 30 lauréats sont passés par un jury rigouré composé de grands noms du monde économique congolais. Les suivis de leur formation sera assuré par la NADEC à travers l'incubateur Ichango Center sous le patronage du ministère de PME. À la commission électorale nationale indépendante, le président Déni Kadima a reçu une délégation du consortium démocratie et droits humains. Ils ont parlé du processus électoral de 2023. Tétis Samba. Cette rencontre entre le président de la commission électorale nationale indépendante, Déni Kadima Kazadi avec une délégation du consortium démocratie et droits de l'homme a été centré autour du travail de la CENI essentiellement du processus électoral. Nous sommes venus d'abord nous échanger ces informations pour nous mettre à jour sur l'agenda de la CENI. Il y a la cartographie qui a tout le passé, il y a l'enrôlement qui s'annonce, les innovations qui sont dedans, tout cela nécessite l'implication de tous. Nous avons pensé autant aller à la source autorisée, prendre la bonne information, la divulguer au niveau de la communauté, ils aient l'information fiable au lieu de prendre l'information qui est trafiquée dans des réseaux sociaux ou qui passe des égaux aux mains. Voilà pourquoi le consortium dans sa méthodologie tient toujours à créer l'information à la source. Pour le coordonnateur national de la NSCC, cette entrevue lui a permis de comprendre plusieurs questions liées à la sécurité, à l'implication de la diaspora, au déroulement de l'enrôlement et à l'obtention des cartes d'identité. Des effets sont perceptibles dans la fourniture en énergie électrique dans la ville de Kinshasa et ses environs. Ces perturbations sont dues à un étillage sévère sur les eaux du fleuve Congo avec impact sur les machines des centrales Inga 1 et 2. La SNEL-SA est déjà à pied d'oeuvre. Yvette Makotima. La sécheresse est des retours et la SNEL-SA en pâti. Un étillage sévère s'installe sur les fleuves Congo et ses affluents avec effet immédiat. Les centrales hydroélectriques d'Inga 1 et 2 bientôt en manque d'eau. Les services de communication de la SNEL-SA prévient et rassure le fait que tout a été mis en oeuvre pour amortir l'incidence dans la fourniture en énergie électrique. Nous avions pour lutter toujours contre ces intrus qui empêchent à l'eau de venir vers nos groupes en quantité suffisante. Nous avons mis des dragues de manière à chasser le sable et à avoir un niveau suffisant d'eau. Et puis nous demandons à la population en fait, il faut que la population comprenne que tout ce qui jette comme déchets, comme saleté sur le fleuve, terminent c'est toujours à Inga parce que là où nous tirons l'eau, il y a une forte pente qui fait que toute la saleté va vers nos machines et de fois nous avons des problèmes pour faire tourner nos groupes à cause de cette saleté. Mais nous voulons attirer l'attention de notre clientèle sous le fait que pendant cette période comme avec tout ce qu'il y a comme changement sur notre environnement on va avoir une perturbation mais la SNEL est en train de tout mettre en oeuvre pour qu'on ne puisse pas souffrir davantage et que la population soit servie. Les deux centrales comptent actuellement 12 machines qui tournent à plein régime ainsi pour faire fonctionner ces machines un besoin pressant d'une bonne quantité d'eau dans les canals d'amener s'avère nécessaire. La baisse du niveau des eaux pendant la saison sèche aura pour conséquence une réduction drastique de la production et Kinshasa ne sera pas épargnée. Le ministre des ressources hydrauliques a effectué une visite d'inspection à l'usine de captage et de traitement d'eau à la zone Galiema Olivier Mouindé se dit satisfait des avancements des travaux. Marie Calong Le premier module de l'usine de traitement d'eau potable de Ozone est à ce jour exécuté globalement à 82% du centre de captage situé sur l'avenue du tourisme à Kinshaka 2 à la pompe de Régé allongée sur le fleuve Congo jusqu'à l'usine de traitement d'eau située à Ozone le ministre Olivier Mouindé Moukaling a fait un constat positif de l'évolution des travaux. Nous sommes aujourd'hui heureux après cette visite une visite de suivi de voir que les choses ont évolué il y a eu de très très grosses avancées et donc globalement satisfaits. Les 110 000 m3 d'eau produits par cette usine seront desservis à la population au mois de décembre de cette année à condition que le délai de dédouanement du matériel soit respecté. Des mesures des précautions ont été données par le ministre Olivier Mouindé. Il y a énormément de matériel pour la finalisation de ce projet qui sont en douane au niveau de Matadi et donc il y a une réunion d'harmonisation entre la DGDA la cellule fiscale la CEPO qui va se tenir. J'espère que cette réunion va pouvoir aplanir tous les obstacles pour qu'on puisse avoir ce matériel le plus rapidement possible. Nous avons vraiment l'intention de terminer les ouvrages de la première phase de l'usine d'ozone à la fin de l'année 2022. L'usine de l'ozone la deuxième en capacité après celle de Njilin a la particularité d'avoir des ouvrages compacts et modernes avec des décompteurs laminaires. Suivons à présent ce qu'a été l'ouverture de Njilin